Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma traditionnelle vidéo sur mes cadeaux de Noël. À chaque fois, une petite précision s'impose. Je ne fais pas cette vidéo, bien sûr, pour me vanter de ce que j'ai reçu. Voilà, j'ai 34 ans, je pense qu'on a vraiment passé l'âge de ce genre de choses. Mais ça peut vous donner des idées sur de quoi mon année va être faite, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de cadeaux non palpables, notamment parce que je l'ai demandé. Alors, je ne demande pas à recevoir de cadeaux, mais quand on me demande des idées, j'ai tendance de plus en plus avec les années à demander des choses non matérielles, parce que je suis vraiment la pire personne qui puisse recevoir des cadeaux, parce que je n'ai besoin de rien, parce que je reçois déjà tellement, tellement, tellement de choses toute l'année. C'est très compliqué de me faire des cadeaux, donc des expériences, des séjours, ce genre de choses, ça me plaît beaucoup. Donc ceci n'est pas un étalage, c'est plus une façon de vous montrer ce qui me plaît, de vous donner peut-être des idées cadeaux pour vous, pour les autres, ou ce genre de choses. On va commencer par les cadeaux de ma belle-maman, qui nous a pourrigatés, comme à peu près chaque année. On a reçu tout d'abord, pour tous les deux, je pense que notre nom est écrit en très gros, donc je vais vous montrer ça comme ça, une journée au spa et apéritif en duo à l'hôtel Le Rivage. Le Rivage, c'est un hôtel 5 étoiles, je pense, à Annecy, au bord du lac, qui n'est pas très loin de chez nous, et on va pouvoir accéder à l'espace aquatique pendant deux heures, piscine à mamesona, jacuzzi, bain scandinave, face au lac, et ensuite on a un plateau de charcuterie, fromage à partager, avec un verre de vin par personne, qu'on peut prendre au bord de l'hôtel ou sur la terrasse, en fonction de la saison à laquelle on s'y rend. Je suis trop contente, voilà, et Quentin aime beaucoup ce genre de choses, donc ça va nous faire du bien, et je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc ça c'était pour nous deux. Ensuite, elle aurait pu s'arrêter là, mais pour moi, elle m'a également offert un massage dans mon institut préféré, qui s'appelle La Superbe Annecy, dont je vous ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Voilà, je vous montre ça là, La Superbe Maison de Beauté, fondée en 2018. Joyeux Noël, détente assurée pour notre petite belle fille préférée, nous t'embrassons bien fort. Là j'ai un massage sur mesure de 1h15, c'est un massage qui porte bien son nom, parce que vraiment pendant 1h15, vous pouvez demander ce que vous voulez, que le dos, que le crâne, le corps en entier, que l'arrière du corps, vous faites vraiment ce que vous voulez, y compris au niveau des huiles essentielles qui sont utilisées, vous pouvez vraiment demander des choses bien particulières, donc c'est trop bien. Elle m'a également offert le livre Femme Puissante de Léa Salamé, je crois qu'il existe deux tomes, donc ça c'est le premier, qui a l'air très 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 intéressant, j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais pas acheté, donc je suis très contente de pouvoir lire ce livre, et elle m'a offert la traditionnelle boîte de... Je suis traditionnelle parce qu'elle m'offre ça chaque année, parce qu'elle sait que j'adore ça. La traditionnelle boîte de marrons glacés, comme vous pouvez le voir, il n'en reste plus qu'un, voilà, parce que je les ai dévorés, et vraiment je ne peux que me blâmer, je crois qu'Antin en a mangé un ou deux, sur... il devait en avoir une douzaine environ. Cette année, et comme l'année dernière je crois, elle les a prises chez Ambiance Cacao à Annecy, je crois qu'elle m'a offert les marrons glacés de tous les pâtissiers chocolatiers d'Annecy, et je crois que ceux-là sont mes préférés, ils sont très bien équilibrés, le goût est parfait, pas trop sucré, alors ça baigne dans un sirop de sucre, donc forcément, si vous n'aimez pas le sucre, ce n'est pas un truc pour vous, mais j'adore les marrons glacés, et ça me fait me dire qu'il faut vraiment que j'en achète toute l'année, en fait j'adore ça, il ne faut pas que j'attende qu'on m'en offre à Noël, c'est vraiment une petite friandise que j'aime beaucoup. Et si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, ce sont des petits marrons emballés individuellement dans un papier aluminium, qui ont trempé dans du sucre pendant des heures entières. Ensuite, Quentin m'a offert, il nous a offert, une échappée épicurienne qu'offrait cadeau pour deux personnes, à l'hôtel Lyon Métropole, c'est un hôtel qui est à Lyon, qu'on connaît très bien, puisqu'on s'y rendait assez souvent quand on était étudiant, ou tout jeune actif, alors on n'allait pas là-bas pour passer des séjours de plusieurs semaines, parce qu'on n'avait vraiment pas de sous à l'époque, mais à la Saint-Valentin, ils organisaient vraiment chaque année à la Saint-Valentin, une sorte de petit séjour, alors on ne dormait pas à l'hôtel, mais on passait la journée au spa, je crois qu'on avait un soin, et qu'on avait aussi le repas au bistrot de l'hôtel, je ne sais plus exactement comment ça se passait, ça ne coûtait pas très cher, et en fait on s'offrait ça toutes les années, donc ça me fait bizarre, parce que c'est un hôtel dans lequel je ne suis pas allée depuis plus de 10 ans maintenant, donc ça va nous faire vraiment du bien de retrouver tous ces souvenirs, donc on a une nuit en chambre double confort, les petits déjeuners, un dîner pour deux à la brasserie Lyon-Plage, avec Accor Maeve, et l'accès libre au spa Lyon-Plage, ils écrivent le plus grand spa intramuros de France, piscine, parcours d'hydromassage à ciel ouvert, jacuzi, salle de fitness, cardio training, c'est vrai que l'or spa est très 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 beau, donc je suis trop contente, on n'a encore rien programmé en termes de date, dans tout ce que je vous montre, mais c'est un cadeau, c'est une surprise, parce que du coup je n'étais pas du tout au courant qu'il avait réservé ça, qui m'a fait extrêmement plaisir. De la part de mon beau-père, on a reçu de l'argent pour racheter des verres, parce que nos verres avaient un paquet d'années, et étaient en très très mauvais état, donc on est allé dans une boutique, je vous mettrai le nom de la boutique en barre d'infos, qui s'appelle Higueux et Azoul, j'espère que ça se prononce comme ça, qui est un concept store que j'aime beaucoup, qui est en plein centre dans le site, déjà j'adore la personne qui tient ce magasin, et les personnes qui y travaillent, je les trouve de très très bons conseils, très accueillantes, vraiment charmantes, donc déjà en termes d'expérience client, c'est très agréable, et dans cette boutique, ils vendent les verres de la verrerie La Rochère, je ne sais pas si vous connaissez cette verrerie, c'est une des plus vieilles verreries françaises, je suis quasiment sûre qu'ils font tout en France, alors dans la marque La Rochère, il y a pour tous les budgets, il y a vraiment des coupes en cristal à 60 balles pièces, et puis après il y a vraiment des verres pour le quotidien, et ceux que je vous présente en font partie, donc on a pris des coupes à champagne, le gros avantage c'est qu'on peut les acheter à l'unité, pas par lot de 6, nous qu'est-ce qu'on va faire avec 12 coupes, c'est quand même rare qu'on ait 12 personnes à la maison, donc je crois qu'on en a pris 9 ou 10, pour qu'on ait vraiment toute la famille, quand on est tous réunis ensemble, et on a pris des petits verres à shooter, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des petits verres à liqueur, c'est un lot de 4, donc on en a pris 2 pour en avoir 8, et ils sont tous, je vous en ai mis un seul, mais ils sont tous uniques, ils sont facettés un peu de façon différente, il y en a un avec un petit peu des points, voilà, c'est du verre bien solide, je suis très très contente de cet achat, et l'objectif maintenant c'est de se trouver des verres, alors ils appellent ça des verres à whisky, ceux qui étaient en magasin là ne nous plaisaient pas trop, mais je crois qu'ils vont en recevoir d'autres, donc ce n'est pas forcément pour boire du whisky, vous vous doutez bien, d'ailleurs on n'en boit pas, mais ce sont des verres assez, donc avec un fond plat assez grand, voilà, pour faire des cocktails ou ce genre de choses, ou pour boire du jus de fruits, ça sera très bien, donc il faut qu'on y retourne, parce que du coup mon beau-père nous a donné, voilà, une somme d'argent qu'on peut dépenser, donc on s'occupera de ça, une fois qu'on aura trouvé un modèle qui nous plaît. De la part de ma meilleure amie Morgane, j'ai reçu un autre bon pour un massage à la superbe, alors moi j'adore me faire masser, vraiment c'est un truc qui me plaît énormément, qui me fait beaucoup de bien, donc je suis trop contente, donc elle m'a offert un massage sans mesure, donc le même que ma belle-mère, elle m'a marqué un peu de détente, malaxage et pétrissage, ne te fera pas de mal en cette riche fin d'année, et elle sait de quoi elle parle, des milliards de bisous grand minouche, donc je suis trop contente de pouvoir me faire masser deux fois dans cet institut que j'adore, et elle nous a également envoyé une boîte de mochis, alors les mochis ce sont des pâtisseries japonaises, je ne sais pas si vous connaissez ça, nous on a une passion pour ça, on n'a trouvé personne à Annecy qui faisait vraiment de bons mochis, quoique j'en ai mangé chez Yata, la dernière fois Yata Ramen, ils étaient bons, mais pas aussi bons que ceux de chez Moshi Coffee, qui est donc un salon de thé à la japonaise, qui est à Antibes, donc là où Morgane habite, et la très bonne nouvelle c'est que maintenant ils font de la livraison par la poste, donc on a reçu notre petit colis, on a reçu 12 mochis qu'on a dû engloutir en 4 jours, c'est une honte, mais vraiment on s'est régalé, je vous mettrai du coup le site internet de Moshi Coffee, si vous ne voulez pas ces commandes, j'en ai goûté beaucoup des mochis, y compris dans des grands grands magasins à Paris, la boutique du mochi, où je ne sais plus comment ça s'appelait, ils étaient beaucoup plus chers, et vraiment pas aussi bons que ceux-là, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont incroyables, je serais même incapable de vous donner une saveur que j'aime plus que les autres, parce que vraiment ils sont tous excellents, le matcha est très très bon, le sésame noir est très bon, il y en a un avec de la fleur d'oranger qui est incroyable aussi, mais vraiment j'aurais du mal à en choisir un seul, ils sont tous vraiment délicieux. Et enfin, de la part de la grand-mère de Quentin, et de la part de mes parents, on a reçu de l'argent pour pouvoir partir en vacances cet été, les vacances sont déjà réservées, donc on part en Crète pendant deux semaines au mois de juillet, je suis trop contente parce que je ne suis jamais allée en Crète, et je ne suis d'ailleurs jamais allée en Grèce, Quentin connaît déjà je crois, mais il était adolescent, donc il a assez peu de souvenirs, on a déjà booké les billets d'avion, l'hôtel, donc on a trop trop hâte d'y être, c'est une destination que j'avais vraiment envie de découvrir, je pense qu'on va avoir bien bien chaud, mais c'est une destination qui est très très belle, et sur deux semaines, il est possible qu'on loue une voiture pour bouger un petit peu, pour peut-être pas faire le tour de l'île, parce que je crois que c'est quand même du nord au sud, il y a quasiment deux heures de route, et l'île est assez large, mais on aura l'occasion de faire quelques petites balades, donc je vous montrerai tout ça bien sûr, sur Instagram ou autre, quand on y sera. Voilà pour mes cadeaux de Noël, comme vous le voyez j'ai été pourri gâté, je suis ravie de tout ce que j'ai reçu, et voilà, comme je vous le disais, il y a assez peu de choses matérielles, mais c'est vraiment ce qui me plaît le plus, et qui me fait le plus plaisir à mon âge, ça comme si j'avais 80 ans, mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. J'espère que vous avez été gâtés, que vous avez pu gâter vos proches, et que vous avez passé de belles fêtes. Je vous embrasse, et je vous dis à bientôt.